Au Festival de Cannes, quand ça fait neuf jours qu'on fait le festival, à un moment donné, c'est vraiment bon de faire un temps d'arrêt parce que c'est stressant tout ça. Fait que là, on met sur pause, on vient à la plage et on se prend un bon petit verre de rosé. Je bois le château Miraval. Je voulais rester dans la thématique des vedettes des stars de Cannes. C'est le vignoble d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Et même s'ils ne sont plus ensemble, ils continuent à faire du vin. À Cannes, le Stantatoire est roi. Ici, tout peut arriver. Tu peux louer une Ferrari, une Bentley pour 1800 euros par jour. Il y a des bateaux, des yachts qui sont incroyablement gros sur l'eau. Et évidemment, il y a toutes les grandes marques, les boutiques qui font la croisette. À Cannes, la mode, c'est vraiment primordial. Pourtant, c'est un festival de cinéma, c'est un peu contradictoire. Il y a, oui, les grandes stars qui sont là avec les grandes marques. Mais il y a des starlettes qui viennent défiler sur le tapis rouge et qui reviennent soir après soir. C'est un impressionnant. Ils sont là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ce n'est pas des gens connus. On se demande tout le temps, on est sur le tapis rouge. Puis là, on les voit passer et on se dit, c'est qui ça? Et même si elles ne sont pas connues, les photographes sont là et ils prennent des photos sans arrêt. Clique, 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 clique. Puis là, ça crie, « Allez, regarde-moi! Regarde-moi! » Il y a des filles qui portent des tenues un peu extravagantes. Des fois, c'est un peu démesuré. Des robes immenses. Je ne sais pas si c'est de bon goût, mais c'est immense. Avec des traînes. Puis là, ils ont des stylistes qui suivent, qui placent les traînes. Des fois, je regarde ça et je me dis « Hiiii! Hiiii! » La rue, c'est une faune en soi, au Festival de Cannes. Tu as vraiment de tout. Tu as des gens qui sont habillés très normalement. Tu as des gens qui sont très extravagants. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'avant de monter sur le tapis rouge, quand on arrive, il y a plein de photographes qui nous attendent. Puis là, on se dit, « Mon Dieu, c'est qui ces photographes-là? » Et là, il y en a un qui arrive, qui dit, « Allez, place-toi, on va faire des photos. » « Allez, monte-moi, tourne-toi. Ah, t'es belle, t'es vraiment belle. » Et là, lui, en attire d'autres. Et là, c'est comme des mouches. Et le hic de tout ça, c'est qu'il donne une petite carte. Et là, on te dit, « Ah, va à tel kiosque pour récupérer tes photos. » C'est comme si on était à la ronde. Tu sais, quand on faisait la pitoune, il y a des photos qui nous attendaient avec des numéros. Là, tu peux aller choisir tes photos. Les filles, là, elles se la jouent le total. Tout le monde pense, juste avant d'arriver sur le tapis, que t'es une superstar. Le soir, il s'est extrêmement, mais extrêmement compliqué d'entrer dans un party ici. Si on n'a pas le carton d'invitation, il faut faire des simagrées. J'ai déjà sauté une clôture pour entrer dans un party. Je suis déjà entrée par la plage en simulant un verre déjà consommé dans mon sac à main. Oui, oui, j'ai fait ça. Il nous reste uniquement trois jours. Trois jours complètement intenses. Continuez de nous suivre. C'est vraiment agréable. On vous envoie nos histoires. Cheers!